Merci pour la formation que tu nous donnes, merci pour la compréhension que nous avons dans ta parole. Nous demandons que ce soir que tu ouvres notre compréhension, que tu nous aides à comprendre ce que tu as pour notre vie au nom de Jésus Christ. Comment prêcher, comment enseigner, comment amener la conviction aux pécheurs et comment marcher selon l'Esprit de Dieu afin que ta parole pénètre dans les cœurs que nous touchons au nom de Jésus Christ. Sois avec nous ce soir et comble-nous de tes bénédictions afin que nous sortions et que nous amenions des bénédictions sur la vie des autres. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Matthieu 24, Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'Homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis, les brebis, les brebis appartiennent à lui. D'avec les boucs, les boucs, pas ces boucs, les boucs-là ne lui appartiennent pas. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez-vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi nous sommes à la droite ? Quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Nous allons au verset 40. Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. C'est à moi que vous les avez faites. Alors, je veux que vous voyez 2e Timothée 2 chapitre 2 2e Timothée 2 verset 7 Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Puis le Seigneur vous donne de l'intelligence en toutes choses. Plusieurs lisent ce passage et disent que tout ce qu'il me faut faire, c'est de nourrir les affamés, de faire boire, étanger la soif des affamés, et accueillir les étrangers, vêtir ceux qui sont nus, et visiter les malades et emprisonner ceux qui sont en prison pour les aider, pour les encourager. Mais Jésus ne faisait pas référence au fait d'aller partout, que partout vous voyez quelqu'un affamé, qu'on le nourrit, que partout vous voyez les gens affamés, il faut leur donner à boire. Mais revenons à Matthieu 25 verset 40 Et le roi leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. » Et il nous a dit en d'autres parties de l'évangile, qu'ils sont ces frères, ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui ont reçu la grâce de Dieu dans leur vie, et ils font, ils obéissent à la parole de Dieu. Ce sont ces frères, ils sont mes frères, mes soeurs et ma mère. Ils obéissent à la volonté de Dieu, ils font la volonté de Dieu, et ils disent que vous avez la grâce de Dieu en vous. Maintenant, vous voyez ces frères, et ces frères, ils sont affamés, ils sont assoiffés, ils sont étrangers dans la communauté, ils sont nus, ils sont malades, ou ils sont emprisonnés. Mais aidez-les, ils ne parlaient pas de l'un de ses disciples comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, comme Marie, comme Marthe, d'aller vers Hérode et donner de l'aide à Hérode, faire boire à Hérode. Hérode, chapitre 2, Matthieu 2, Hérode a dit à ses mages, allez voir, là où l'enfant était, et faites me donner le rapport, afin que j'aille aussi l'adorer. Mais finalement, il a voulu tuer, assassiner le petit Jésus. Le Seigneur a averti les mages de ne pas retourner par le même chemin. Et ils ont dit que non, nous allons y retourner, parce que nous allons leur donner de la nourriture, nous allons leur donner à boire. Il ne parlait pas d'aller vers Hérodias, qui a demandé cela, qui a conçu la haine pour Jean-Baptiste, et pour la vérité, parce que Jean a dit qu'il n'est pas bon pour que Hérode prenne la femme de Philippe. Et ce n'est pas bon à aucun des disciples de Christ, tels que Matthieu, Thomas, de dire que d'accord avec la parole de Dieu, vous les voyez nus, vous les voyez malades, vous les voyez ceci, cela, donc vous leur donnez des habits, vous leur donnez de la nourriture, pour les disciples de Christ, de dire que nous allons vers Hérodias. Mais comprenez, lorsque Lazare était ressuscité des morts, les Juifs en particulier, ils menaçaient, disant que nous allons même retuer, nous allons tuer Lazare. Parce que, que Christ, la ressuscité des morts, et le fait de les ressusciter, plusieurs ménins sont allés croire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour les disciples de Christ, de dire que tous ces Juifs qui ont décidé de tuer Lazare, que nous les voyons affamés, nous les voyons assoiffés, et nous allons leur donner de la nourriture, nous allons les faire, le faire boire. Ce n'est pas ce dont Jésus parlait. Déjà, ils voudraient tuer Lazare. Au travers de lui, plusieurs sont venus croire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils ne vous envoient pas vers eux, aller les nourrir, et aller les donner à boire. Alors, il y a un temple de 40 personnes, ont tenu des précautions, ils ont des imprécations, de ne rien manger, jusqu'à ce qu'ils tupolent. Le Seigneur a dit que, j'ai vu ces 40 personnes qui ne vont rien manger, qui ne vont rien boire, jusqu'à ce qu'ils tupolent, pourquoi ne pas aller leur donner à manger. Le Seigneur parle de ses frères, ceux qui connaissent le Seigneur, et non Pilate, et non Hérode, et non même Saul de Tarse, avant qu'ils ne soient devenus croyants, pas même Hérodias, pas même les 40. Le Seigneur se référait aux gens réellement nés de nouveau. Vous les connaissez, vous les aimez. Ils sont dans un problème particulier, donc aller les aider. Mais comprenons, même cela, même donner de la nourriture, faire boire, même donner des choses aux gens, cela ne nous sauve pas. Il faut qu'il y ait le salut d'abord. Voyons Jean, chapitre 3, Jean 3, je lis verset 3, Jean 3, verset 3 dit, « Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu être à droite de Jésus comme l'une des brebis. » Ce n'est pas parce que vous avez fait manger aux affamés, non. Tout d'abord, vous êtes né de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voyons, verset 5. « Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu lui est parvenue, cela l'a convaincu et l'a converti et l'a purifié et a transformé sa vie. Et si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Faire du bien n'est pas un substitut de naître de nouveau et donner de l'art, faire l'aumône aux mangeants et donner de la nourriture aux mangeants, faites vêtir les nuits, n'est pas un substitut d'être né de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Donc, comme on touche la vie des gens, comme nous aidons les gens à la cellule, comme nous aidons les gens partout, nous devons souligner, nous devons leur souligner la nécessité de naître de nouveau. Hébreux, chapitre 2, hébreux 2, hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous ? En négligeant un si grand salut, comment échapperons-nous ? En négligeant un si grand salut, je nourris les affamés, je fais boire les assoiffés, je fais vêtir ceux qui sont nus, je visite les hôpitaux, je visite les malades, je visite les prisons. Comment échapperons-nous ? En négligeant un si grand salut, qui, annoncée d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Titre 3, chapitre 3, je lis verset 5. Titre 3, 5. Titre 3, 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Vous donner de l'argent aux mendiants ne nous sauvent pas. Donner des habits à ceux qui sont nus ne sauvent pas. Donner de l'eau, donner de l'eau aux affamés, faire manger les nécessiteurs. Les affamés, faire boire aux assoiffés ne sauvent pas. Et tout l'espoir qu'on peut donner aux nécessiteurs, cela ne sauve pas. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous devons connaître Jésus-Christ personnellement en tant que Sauveur. Et c'est cette connaissance par expérience d'une conversion instantanée qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Retournons à Matthieu 25, verset 31. Matthieu 25, verset 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger séparer les brebis d'avec les boucs. Et il mettra, verset 33, « Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Verset 41. « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » 46. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, les boucs, mais les justes. à quoi ? À la vie éternelle. » Cette nuit, nous allons voir le message intitulé « Le sort tragique des pécheurs et la destinée des saints. » « Le sort tragique des pécheurs et la destinée des saints. » Nous allons voir trois points. Premier point, « Le portrait des âmes pécheuresses non repenties. » « Le portrait des âmes pécheuresses non repenties. » Deuxième point, « Le châtiment des pécheurs opiniâtres et rigides. » « Le châtiment des pécheurs opiniâtres et rigides. » Troisième point, la promesse des saints soumis, soumis, infatigables et tenaces. Ce sont des saints. Ils sont soumis au Seigneur et ils se soumettent à la volonté de Dieu sans se fatiguer. Ils sont infatigables. Sans céder. Ils sont tenaces. Et il y a une grande promesse du paradis pour eux. La promesse des saints soumis, infatigables et tenaces. Je veux que vous voyez le numéro 1 et voyez comment Dieu regarde les âmes pécheuresses. Il les appelle, voyons cela, au verset 32. Matthieu 25 et 32. « Toutes les nations s'assemblent, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Quelle est l'image, le portrait qu'il nous donne ici ? Il donne l'image, le portrait des boucs que les pécheurs sont semblables à un bouc opiniâtre. Qu'est-tu ? Et Ézéchiel chapitre 34 Ézéchiel chapitre 34 Nous lisons le verset 17. Ézéchiel 34 17 « Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. » Il parle des gens là-bas. Il fait référence aux enfants d'Israël là-bas. Et il les appelle là-bas. Il appelle ceux qui sont désobéissants. Il appelle ceux qui n'obéissent pas à sa parole et sa volonté. Ils sont appelés bélier et bouc. Il dit qu'il va les juger. Voyons, Zacharie chapitre 10 verset 3 « Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs et je châtirai les boucs. » « Et je châtirai les boucs. » La première image, c'est l'image de boucs. Deux. La deuxième image du pécheur, c'est le chien. Les pécheurs sont encore appelés chiens. Voyons Proverbe Proverbe 26 Proverbe au chapitre 26 Lisons le verset 11 Proverbe 26 11 « Comme un chien retourne à ceux qui l'a vomi, ainsi est un naissancé qui retient à sa folie. » « Comme un chien qui retourne à ceux qui l'a vomi, ainsi un pécheur » Je vais à l'église. « Un pécheur pourrait faire n'importe quelle chose religieuse, qu'il voudrait faire. » ce qu'il a déjà vomi et l'a résolu de ne plus faire cela, de ne plus faire cela, surtout surtout au réveillant et dit « Je ne vais plus faire cela. Je ne vais plus faire cela. Si je fais cela, il faut me décapiter. » Mais il va retourner à son vomissement. C'est un pécheur. C'est un chien. Le pécheur est semblable au pécheur. au chien. Le pécheur est semblable au chien. Deuxième pierre. Le portrait ou l'image des âmes pécheures. Deuxième pierre. 2 Je lis verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Le verset 21. chien, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint commandement qui leur avait été donné. Voyez maintenant l'image. Voyez son portrait maintenant. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Numéro 3 Numéro 1 Les pécheurs sont semblables au bouquin 2 Les pécheurs sont comme des chiens 3 Les pécheurs sont comme des porcs des pourceaux C'est comme une truie. Voyez le verset 22. Le chien retourné à ce qu'il avait vomi et la truie la truie la vautrée dans le bourbier la truie la femelle du porc et la truie la vautrée dans le bourbier ils vont se présenter comme sérieux comme sincères comme ils ne vont plus se retourner à ce qu'ils avaient vomi avant de savoir ils vont encore se plonger dans le bourbier matthew 7 matthew 7 matthew 7 matthew 7 6 ne donnez pas les choses saintes aux chiens les pécheurs sont appelés chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux les pécheurs sont appelés pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds ne se retournent et ne vous déchire ne vous dévore ne vous blesse lorsqu'un pécheur est dans sa véritable nature un chien un bouc un pourceau et vous essayez de lui donner les perles précieuses de l'évangile si le saint esprit ne touche pas le coeur au lieu d'apprécier ce que vous faites ils vont chercher à vous déchirer à vous dévorer 4 les pécheurs sont appelés serpents voyons somme 58 somme 58 voyons l'image des pécheurs les âmes pécheresses somme 58 voyons le verset 4 somme 58 4 les méchants sont pervertis dès le sein maternel les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère ils ont un venaire pareil au venaire d'un serpent cela parle du pécheur du méchant ils ont un venaire au-dedans d'eux dans leur coeur dans leur esprit dans leur pensée et ils ont le venaire d'un serpent ils sont et d'un aspic somme c'est un serpent très venimeux d'un aspic sourd qui ferme son oreille qui n'entend pas la voix des enchanteurs du magicien le plus harry à habile voyons somme somme 140 verset 2 éternel délivre-moi des hommes méchants préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais dessins dans leur coeur et sont toujours prêts à faire la guerre verset 4 ils aiguisent leur langue comme un serpent ils aiguisent leur langue comme un serpent ils ont sous leurs lèvres un venaire d'aspic les âmes pécheresses dans leur nature dans leur habitude dans leur caractère sont comme des boucs sont comme des chiens sont comme des pourceaux sont comme des serpents sont comme des scorpions voyons Ézéchiel Ézéchiel chapitre 2 Ézéchiel 2 Ézéchiel 2 verset 6 Ézéchiel chapitre 2 verset 6 verset 6 nous dit et toi fils de l'homme ne les crains pas et ne crains pas leur discours quoi que tu es auprès de toi quoi que tu es auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions cela se réfère à Israël religieux et des gens non sauvés et des gens pécheurs meurtres violents dans leurs habitudes et communes mais tu habites avec des scorpions ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage quoi qu'ils soient une famille de rebelles et aussi les pécheurs sont appelés des loups Matthieu chapitre 7 Matthieu chapitre 7 nous lisons le verset 15 nous lisons le verset 15 gardez-vous des faux prophètes faut pas faire de vos amis gardez-vous des faux prophètes faut pas vous associer avec eux gardez-vous des faux prophètes ne soyez pas en relation intime avec eux gardez-vous des faux prophètes ils viennent à vous un vêtement de brebis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs les pécheurs sont appelés des loups voient le verset 20 c'est donc à leur fuite que vous les reconnaîtrez on le dit aux actes des apôtres chapitre 20 nous lisons le verset 29 verset 29 dit je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau les pécheurs sont appelés des loups également ils sont appelés ils sont appelés des renards ils sont appelés des renards voyons Ezekiel 13 Ezekiel chapitre 13 Ezekiel 13 4 ici nous avons la description l'identité la nature le style de vie des âmes pécheuresses Ezekiel 13 et lisons le verset 4 tel des renards au milieu des ruines tel son tel prophète ô Israël vous n'êtes pas monté devant les brèches vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'éternel leurs visions sont vaines et leur oracle menteur ils disent l'éternel a dit et l'éternel ne les a point envoyés et ils vont espérer que leur parole s'accomplira et ils parlent avec confiance comme s'ils ont le pouvoir pour confirmer leurs paroles mais la Bible nous dit qu'ils ne sont que des renards verset 22 comme cela parle de ce qu'ils font et c'est dit que et parce que vous affligiez le coeur du juste par des mensonges quand moi même je ne l'ai point à trister et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre c'est l'identité c'est l'oeuvre c'est la nature c'est le projet c'est la poursuite de ces renards ils professent parler au nom de Dieu alors qu'ils parlent pour eux même et pour le grand séducteur nous allons maintenant à deuxième pierre numéro 8 numéro 1 les pêcheurs sont comme des boucs 2 les pêcheurs sont comme des chiens 3 les pêcheurs sont comme des pourceaux 4 les pêcheurs sont comme des serpents 5 les pêcheurs sont comme des scorpions 6 les pêcheurs sont comme des loups 7 les pêcheurs sont comme des renards 8 les pêcheurs sont comme des bêtes les pêcheurs les pêcheurs 2 verset 12 2 verset 12 mais eux semblent à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être pris et détruisent et détruisent et détruisent ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ils périssent par leur propre corruption recevant ainsi le salaire de leur iniquité ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour hommes tarés et souillés ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous ils ont les yeux pleins d'agilitaire et insatiables de péché ils amorcent les âmes mal affermies ils ont le coeur exercé à la cupidité ils sont des enfants de malédition après avoir quitté le droit chemin ils se sont égarés en suivant la voix de Balaam fils de Beauxor qui aima le salaire de l'iniquité mais qui fut repris pour sa transgression une anesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète ces gens là sont des fontaines sans eau des nuits qui chassent un tourbillon l'obscurité des ténèbres leur est jusqu'à quand leur est réservée jusqu'à quand l'obscurité des ténèbres leur est réservée on va à Jude Jude 10 eux au contraire ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes cela fait référence aux pécheurs aux moqueurs malheur à eux car ils ont suivi la voie de Cain ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam ils se sont perdus par la révolte de Corée ce sont des écueils dans vos agapes faisant impudemment bonne chair se repaissant eux-mêmes ils sont des nuées sans eau poussées par les vents des arbres d'automne sans fruits deux fois morts déracinés des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impurité des artres errants auxquels l'oscurité des ténèbres est réservée pour jusqu'à quand pour l'éternité voyons Joba 39 les pécheurs sont semblables aux brutes aux bêtes c'est ça semblable aux pains orgueilleux vaniteux fanfaron inintelligent n'étant pas sage Job 39 Job 39 nous avons le verset 13 Job 39 verset 13 Job 39 13 l'attaches-tu par une corde pour qu'elle trace un sillon va-t-il après et l'attaches-tu et 24 te repos-tu sur lui parce que sa force est grande lui abandonnes-tu le soin verset 16 en français l'aile de l'autriche se déploie joyeuse on dirait l'aile le plumage de la cigogne mais l'autriche abandonne ses yeux à la terre et les fait chauffer sur sa poussière elle oublie que les pieds peuvent les écraser qu'une bête des champs peut les fouler si vous connaissez le pain le pain est un oiseau très orgueilleux il est orgueilleux mais il est intelligent et il n'est pas sage donc l'autriche aussi l'autriche c'est lui qui plonge la tête dans le sable et agit comme il n'y a pas de problème il n'y a pas de danger et quoi que la guerre se la guerre menace autour d'elle elle passe son temps comme il n'y a rien parce que l'intelligence pour comprendre n'est pas là je prie que qu'on ne soit pas comme le pain vous ne serez pas comme l'autriche orgueilleux fanfaron hautain et inintelligent voyons Esaïe 2 Esaïe chapitre 2 verset 12 Esaïe 2 12 car il y a un jour pour l'éternet des armées contre tout homme orgueilleux et routin contre quiconque s'élève le pain et l'autriche contre quiconque s'élève afin quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé les incroyants les pécheurs sont semblables aux 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 cingres voyons Jérémie Jérémie 22 Jérémie 22 19 Jérémie 22 19 C'est comme un âne comme un âne 22 19 C'est comme un âne Jérémie 22 19 Il aura la sépulture d'un âne Il sera traîné et jeté hors des postes de Jérusalem Monte sur le Léban écrit et lève la voix sur le basan créé du ro d'Abraï car tous ceux qui t'aimaient sont présés Je t'ai parlé dans le temps de ta portraité Tu disais je n'écouterai pas C'est ainsi que tu as agi de ta jeunesse Et il aura la sépulture d'un âne Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem Pourquoi ? Parce que il n'a pas appliqué la connaissance de la parole de Dieu et il a agi comme un âne Verset verset 1 Je t'ai parlé dans le temps de ta postérité Tu disais je n'écouterai pas C'est pourquoi le Seigneur se réfère à lui comme un âne que je n'ai pas écouté C'est ainsi que tu agis de ta jeunesse Tu n'as pas écouté ma voix Les pêcheurs sont appelés chevaux Jérémie chapitre 5 Jérémie 5 Jérémie 5 Le pêcheur est appelé Jérémie 5 8 Le pêcheur est appelé cheval Semblable à des chevaux bien nourris les israélites les gens pêcheurs semblable à des chevaux bien nourris qui courent ça et là Ils hénissent chacun après la femme de son prochain Ils sont très passionnés à courir derrière les femmes ou derrière les hommes Ils vont poursuivre ces femmes pour ces hommes et la femme d'autrui ou le mari d'autrui Ne châtuerai pas ces choses dit l'éternel Ne me vengerais-je pas d'une pareille nation Ils parlaient des enfants d'Israël qui sont appelés chevaux ici Jérémie chapitre 8 verset verset 6 Jérémie 8 verset 6 Je suis attentif et j'écoute Il ne parle pas comme il devrait Aucun Aucun ne se repend de sa méchanceté et ne dit Qu'ai-je fait tous reprennent leurs courses comme un cheval qui s'élance au combat verset 8 Comment Comment pouvez-vous dire Nous sommes sages La loi de l'éternel est avec nous Comment vous faites des choses qui sont pécheures uniques et vous ne vous en repentez pas ne changez pas et vous dites que la loi de l'éternel est avec nous Nous allons au Somme 10 Somme chapitre 10 Je l'ai versé Somme 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 10 Verset 9 Il est osagué dans sa retraite comme le lion dans sa tanière Ce sont les gens qui cherchent à attraper un homme juste une femme juste et ils agissent comme des lions et ils vont se mettre calme dans Osagué à l'affût comme une personne innocente Il est osagué dans sa retraite comme le lion dans sa tanière Il est osagué pour surprendre le malheureux Il le surprend et l'attire dans son filet Verset 10 Il se courbe Il se baisse Et le misérable tombe dans ses griffes Il dit en son cœur Dieu oublie Il cache sa face Il ne regarde jamais Il y a des gens comme ça quoi qu'ils soient religieux Quoi qu'ils mentionnent le nom de Dieu Quoi qu'ils se présentent en norme de justice Ils oublient Dieu dans tout ce qu'ils font Ils font comme leur semble bon comme il n'y a pas de Dieu Qu'est-ce qu'il arrivera à ces lions-là Voyons Esaïe 35 Il est verset 8 Esaïe 35 verset 8 Il y aura là un chemin frayé une route qu'on appellera la voie sainte Nul impur n'y passera Les chiens n'y passera pas Les boucs n'y passeront pas Les pourceaux n'y passeront pas La voie de la sainteté La voie sainte Les serpents n'y passeront pas Les scorpions n'y passeront pas Les loups n'y passeront pas Les renards les brutes les bêtes n'y passeront pas Les pans et les autruches n'y passeront pas Les ânes et les chevaux n'y passeront pas Les lions aussi n'y passeront pas L'impur Il y aura là un chemin frayé une roie une route une route qu'on appellera la voie sainte Nul impur n'y passera Elle sera pour eux seuls Ceux qui la suivront même les essentiels ne pourront s'égarer Sur cette route point de lion Nul bête féroce ne la prendra Nul ne s'y racontrera Les délivrer et marcheront Y a-t-il un amen là-bas ? Les rachetés de l'éternel retourneront Ils iront à Sion avec champ de triomphe et une joie et une joie et une joie éternelle couronnera leur tête L'allégresse et la joie s'approcheront La douleur et le gémissement s'enferont Quelqu'un crie Amen Deuxième point maintenant Le châtiment Le châtiment du pécheur des pécheurs opinionnates et rigides Retournons à Matthieu 25 Matthieu 25 Matthieu chapitre 25 Nous lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ Matthieu 25 Verset 33 Nous dit Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche Les boucs à sa gauche Le verset 41 Ensuite Il dira Les boucs à gauche Il dira à ceux qui seront à sa gauche C'est-à-dire les boucs Retirez-vous de moi maudits à l'aide dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges 46 Ceux-ci iront au châtiment éternel Les boucs les pécheurs opinionnates iront au châtiment éternel Voyons Matthieu 7 Matthieu chapitre 7 verset 23 Matthieu 7 Matthieu 7 23 C'est dit Alors je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité Qui sont ces gens à qui il dit retirez-vous de moi Verset 21 Ceux qui me disent Seigneur Seigneur Ce sont les gens là dont le nom du Seigneur n'est pas loin de leur bouche Ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux Plusieurs me diront en ce jour là Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Il y a des gens religieux des pentecôtistes probablement des gens de la vue profonde égarés et ils ils égalisent ils équivalent le miracle au salut et disent que nous voyons que l'évidence du salut n'est pas là l'évidence de la convention n'est pas là l'évidence de la justice n'est plus là mais en son nom ils prophétisent en son nom ils chassent les démons en son nom ils font bien de bonnes choses comme nourrir les affamés faire boire les affamés et faire vêtir ceux qui sont nus même faire des oeuvres surnaturelles et verset 23 dit alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus vous savez ce que vous savez quelqu'un peut faire tout cela sans goûter le salut avoir l'orgueil dans le coeur la haine dans le coeur la désobéissance et aller par la mauvaise voie et tout ce qu'il fait maintenant il est très content de faire ceci je fais du bien je nourris les pauvres je vêtis les ceux qui sont nus je fais boire les affamés les assoiffés je visite les hôpitaux et les prisons cependant le véritable salut et la force véritable la réelle victoire du croyant vivant au-delà du péché il pêche secrètement le seigneur dit que je leur je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu je prie que cela ne nous arrive pas d'accord que cela ne m'arrive pas vous voyez il y a des gens qui peuvent se concentrer sur la pédication ils donnent ils donnent ils donnent et vous donnez la nourriture spirituelle et ils ne prennent pas la nourriture spirituelle eux-mêmes vous allez vous demander quelle est la vie du pédicateur est-ce différente des déclarations de sa bouche ils sont comme c'est c'est comme ces gens ces receveurs de l'argent ou bien ces racoleurs à une à une gare routière ils envoient les gens dans la voiture mais ils n'y vont pas gloire à Dieu je fais quelque part je dis gloire à Dieu je fais quelque part alors je ne serai pas vous ne serez pas précateur qui ne possède pas la véritable grâce de Dieu et la véritable justice dans votre vie au nom de Jésus Christ donnez-moi un bon amen voire Matthieu 13 40 Matthieu chapitre 13 verset 40 qu'il dit ici comme oh comme on arrache les vrais et qu'on la jette au feu il en sera de même à la fin du monde le fils de l'homme enverra des anges le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume qui arracheront de son royaume ceux qui sont assis dans le royaume ceux qui demeurent dans son royaume ceux qui disent que tu ne peux pas me déplacer tu ne peux rien me faire tu ne peux pas me déraciner je suis dans le royaume le temps viendra où le fils de Dieu le fils de l'homme le fils de Dieu lui-même enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité ceux qui commettent l'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents verset 49 il en sera de même à la fin du monde les anges viendront séparer les pécheurs d'avec les justes les boucles d'avec les brebis et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents verset 51 Jésus-Christ a dit Jésus leur avait dit avez-vous compris toutes ces choses oui répondit-il avez-vous répond avez-vous compris toutes ces choses répondez-moi je dis avez-vous compris toutes ces choses puis répondit-il que tout le monde dise oui Seigneur comprenez c'est plus que je dirige la cellule pour aller au ciel c'est plus que être un pasteur pour aller au ciel c'est plus que être un ouvrier pour aller au ciel il faut qu'il y ait cette évidence de la justice visible provenant d'un coeur transformé un coeur sanctifié un coeur pur je prie que cette évidence soit dans la vie de chacun de nous Matthieu 23 Matthieu chapitre 23 je lis le verset 33 Matthieu 23 33 serpent race de vipère comment échapperez-vous au châtiment de la gêne parlant de tous les pêcheurs là-bas les les boca comment échapperez-vous au châtiment de la gêne vos chiens qui retournez au vomissement et faisant toutes ces sourires même en public sans honte comment échapperez-vous au châtiment de la gêne vous poursaut vous retournez au bobier comment échapperez-vous au châtiment de la gêne vos scorpions qui enveniment la vie des gens qui provoquent la douleur dans la vie des autres vous scorpions comment échapperez-vous au châtiment de la gêne vos loups séducteurs vous venez en vêtements de un vêtement de 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 brebis mais vous êtes des loups ravisseurs comment échapperez-vous au châtiment de la gêne vos renards séducteurs et vous cachez pour couper détruire pour égarer les autres de la voie du salut comment échapperez-vous au châtiment de la gêne vos brutes bêtes animales méchants cruels dévorateurs ou comment échapperez-vous au châtiment de la gêne vous pain ou autriche comment échapperez-vous au châtiment au châtiment de 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 la gêne vous âne âne muet ânes muet comment échapperez-vous au châtiment de 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 la gêne vous chevaux galopant galopant après les hommes et les femmes pour les suer pour vous suer vous-même comment échapperez-vous au châtiment de la gêne et vos lions très courageux agressifs détruiteurs dévorant les âmes en pièces comment échapperez-vous au châtiment de la gêne vos serpents races de vipères comment échapperez-vous au châtiment de la gêne de la gêne luc 13 luc chapitre 13 verset 27 luc 13 27 et il répondra je vous le dis je ne sais d'où vous êtes retirez-vous de moi vous tous ouvriers d'iniquité d'iniquité c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés d'or et que vous serez jetés d'or je prie que cela ne nous arrive pas hébreu chapitre 6 hébreu 6 hébreu chapitre 6 nous les on à partir du verset 8 hébreu 6 8 hébreu 6 8 hébreu chapitre 6 verset 8 mais si elle produit des épines et des chardons elle est réprouvée et prête d'être maudite et on finit par y mettre le feu cela ne sera pas ma fin je dis cela ne sera pas votre fin Amen Apocalypse Apocalypse chapitre 22 verset 15 Apocalypse 22 15 dehors les chiens dehors les les boucs têtus dehors les poursauts sales dehors les scorpions dangereux dehors dehors les serpents méchants et infiltrants dehors les chiens les enchanteurs les impudiques les meurtriers les idolâtres et quiconque dites-le moi aime et pratique le mensonge et quiconque dites-le moi et quiconque dites-le à haute voix aime et pratique le mensonge il n'y a pas aucune raison il n'y a pas un gain pour l'enfant de Dieu de mentir de prétendre de séduire surtout lorsqu'on sait que nous sommes membres les uns des autres on doit aimer on doit s'aimer nous devons nous aimer les uns les autres on ne doit pas mentir à une personne qu'on aime et quiconque aime et pratique le mensonge alors il y a la partie la plus chaude de l'enfer pour eux Dieu merci je n'irai pas là-bas Apocalypse 14 je lis à partir du verset 10 il boira lui aussi du vin de la fure de Dieu verset sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom Apocalypse 19 verset 20 Apocalypse qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image ils furent tous les deux jetés vivant dans les temps ardents de feu et de souffre vous n'y serez pas là chapitre 20 verset 10 20 verset 10 et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit jusqu'à quand au siècle des siècles verset 15 qui compte ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie rappelez-vous il faut naître de nouveau il faut être enfant de Dieu il faut la conversion il faut une conversion soutenue constante continuelle permanente une nouvelle vie une vie transparente une vie de justice ferme pour aller au ciel pour que votre nom soit dans le livre de vie quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu chapitre 21 je lis verset 8 apocalypse 21 verset 8 mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les fornicateurs les adultères les fornicateurs les adultères les enchanteurs vous les connaissez les enchanteurs les sorciers etc les idolâtres et tous les menteurs le passera dans les temps ardents de feu et de souffre ce qui est la seconde mort ce qui est la seconde mort retournons à Matthieu 25 Matthieu 25 nous lisons à partie du verset 41 Matthieu 25 41 ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche les boucs les chiens les pouceaux les serpents les scorpions les brutes ce que la nature bestiale ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi maudits allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges troisième point maintenant la promesse la promesse pour les saints soumis infatigables et tenaces les saints soumis la promesse pour les saints soumis infatigables et tenaces Matthieu 23 verset 33 et il mettra les brebis à sa gauche et les boucs à sa et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes bénis de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde le seigneur connaît ceux qui sont les siens Dieu merci il me connaît le seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et Dieu merci il me connaît vous connaît vous connaît vous ne pouvez pas parler vous n'êtes pas confiant Dieu merci il me connaît Daniel chapitre 12 verset 2 Daniel 12 Daniel 12 je lis verset 2 plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle les brebis les justes les saints les saints les gens purifiés les justes ceux qui ont la justice pratique les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre pour la honte éternelle verset 3 ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité vous avez perdu votre âme là-bas 1er Corinthiens 2 1er Corinthiens 2 1er Corinthiens 2 9 1er Corinthiens 2 verset 9 1er 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 Verset 3. Verset 3. A vous qui, par la puissance de Dieu, est gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Verset 15. 1 Thessaloniciens 5. 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 afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui est à venir. Il y a une cité une cité céleste c'est la cité où vous allez et si vous êtes vainqueur, Dieu merci, vous serez vainqueur lorsque Christ viendra vous serez là au nom de Jésus Christ. Apocalypse 21 verset 7 Apocalypse 21 verset 7 Verset 7 dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Y a-t-il de vainqueur ici, ce soir Dieu continuera de vous donner la grâce de vaincre. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Le Seigneur revient et son avènement est si proche et viendra pour ceux qui seront vainqueurs. Apocalypse 22 Apocalypse 22 Laisons le verset 12 Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre. Deuxième Timothée Deuxième Timothée chapitre 4 Nolaison le verset 6 Deuxième Timothée chapitre 4 verset 6 Car pour moi je sers déjà de libération et le moment de mon départ approche l'apôtre Paul savait qu'il était prêt et nous devons savoir que nous sommes prêts nous devons vivre au quotidien comme si le Seigneur viendra le jour là et nous devons vivre chaque jour étant prêts pour l'avènement du Seigneur et si le Seigneur tarde alors nous devons être prêts d'être appelés au ciel et dire car moi je sers déjà de libération et le moment de mon départ approche 7 j'ai combattu le bon combat il combattait pour la vérité pour la foi il combattait pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour là il vous la donnera également et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement verset 18 le Seigneur me délivrera de toutes oeuvres mauvaises il faut le répéter le Seigneur me délivrera de toutes oeuvres mauvaises et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste à le soit la gloire au siècle des siècles Amen le Seigneur vous gardera le Seigneur vous protégera le Seigneur ne vous permettra pas que après toutes ces expériences de salut après ce cas de travail pour le Seigneur après la fidélité durant ces années après l'obéissance à la parole de Dieu après avoir consacré votre vie cette entrée pleinement sans rien faire après avoir tout consacré au Seigneur le Seigneur vous préservera et vous gardera le Seigneur vous gardera vous n'allez pas périr je dis vous n'allez pas périr la faveur du Seigneur la force du Seigneur la puissance du Seigneur seront avec vous au nom de Jésus Christ Jude verset 24 Jude 24 Jude 24 Jude 24 Dieu peut vous préserver celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul notre Sauveur par Jésus Christ notre Seigneur soit gloire majesté force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles Amen lorsque le jour là sera le Seigneur séparera ses brebis avec les boucs il va il va mettre les brebis à sa gauche et les boucs à sa il mettra les brebis à sa droite les brebis à sa gauche tant Dieu merci je prie pour vous Dieu merci Christ prie pour vous Dieu merci vous même vous veillez et vous priez vous serez à sa droite et le roi vous dira à vous qui êtes à droite venez vous bénis vous qui êtes bénis de mon père prenez possession du royaume qui a été préparé pour qui ou la personne préparé pour vous vous serez là cela a été préparé pour vous dès la fondation du monde ce peut être bientôt vous entendrez la voix du roi que bien bien-aimé fils bien-aimé fille tu es à la droite viens au ciel pour toujours ce sera votre joie au nom de Jésus Christ demeurez dans cette dans cette droite du Seigneur et allez vers ceux qui sont à gauche et faites pour amener des gens dans le royaume votre joie sera éternelle tenons-nous debout et prions le Seigneur le Seigneur nous a parlé et nous aime ne soyez pas des boucs il y a des chiens ne soyez pas chiens il y a des pourceaux sales qui pataugent qui se vautent dans le boubier ne soyez pas pareils les serpents ils ne viennent pas derrière et mordent ils s'infiltrent ils s'insinuent dans l'assemblée paniquent les gens mordent les dirigeants et les membres ne soyez pas serpents les scorpions et le vener sur leur langue c'est insupportable ne soyez pas scorpions il y a des loups et il disperse le troupeau il agit et de façon méchante et il s'en fiche de ceux qui rétrogrogent ne soyez pas loups il y a des renards cachés méchants ôtez prenez les petits regards qui gravagent les petits renards prenez les petits renards qui ravagent les vignes quand les vignes sont en fleurs et il y a des brutes qui parlent mauvais des dignités des dirigeants ils parlent mal des dirigeants de ceux qui essaient de le conduire vers le royaume de Dieu il y a des pentes et des autruches hautains orgueilleux incontrôlables il y a des anesses des ânes nuits il y a des chevaux ils s'empressent ils se pressent ils se précipitent vers le mal et ils sont toujours belligérants ne soyez pas comme ça il y a des lions qui dévorent en pièces méchants violents meurtri ne soit pas pareil vous allez vous vous allez vous trouver à gauche pour toujours avec le diable venez à la droite repentez-vous renouvelez votre consécration au Seigneur disant Seigneur me voici fais de moi une personne en permanence à ta droite à ta droite